Monsieur le garde des Sceaux, vous avez annoncé un plan justice d'une ampleur sans précédent. L'objectif est d'atteindre en 2027, par les choix que nous ferons ici, à l'Assemblée, un budget annuel de 11 milliards d'euros pour la justice. Ensemble, nous allons financer le recrutement de 10 000 personnels supplémentaires, dont 1 500 magistrats et au moins autant de greffiers d'ici à la fin du quinquennat. Ensemble, nous allons dégager des moyens indispensables à la modernisation, notamment numérique, du travail de la justice. Ensemble, nous allons simplifier le code de procédure pénale. Ensemble, nous allons développer une politique de l'amiable pour une justice plus rapide et plus proche. Autant d'objectifs cohérents avec les choix budgétaires de notre majorité. Nous avons déjà, ensemble, fait progresser de 44% les crédits de la justice depuis 2017. Mais le retard accumulé depuis des décennies se traduit par des situations difficiles. J'ai passé deux journées en immersion dans différents services judiciaires à Nantes. J'ai pu constater à quel point les moyens que vous avez annoncés et que nous allons ensemble concrétiser sont attendus. Dans certains territoires, les évolutions démographiques, mais aussi la réalité du stock d'affaires dans les tribunaux, attendent et appellent une attention particulière. Monsieur le ministre, ma question est simple. Dans cet effort inédit pour la justice, notre majorité est déterminée. Pouvez-vous nous indiquer dans quel volume et à quel rythme ces postes seront créés ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, M. le député Bellamiti. Merci d'abord d'avoir rappelé ces chiffres, les chiffres du budget qui bénéficient désormais à la justice et que notre majorité a voté. Je voudrais en affiner quelques-uns sur le plan national. 700 magistrats embauchés, 850 greffiers, 2000 contractuels. Ça, c'est déjà fait. Et le travail des uns et des autres a permis un déstockage des dossiers en attente de près d'un tiers, ce qui est énorme et c'est la première fois que la justice s'attaque et peut enfin s'attaquer aux dossiers en stock. Mais ça n'est pas fini. Il faut aller beaucoup plus loin. D'où 1500 magistrats à venir, 1500 greffiers et des contractuels qui seront cédéisés, pérennisés. Hier, j'ai annoncé l'embauche de 300 contractuels. Voilà sur le plan national. Pour Nantes, je veux rappeler, parce qu'un morceau avalé ne peut pas ne pas avoir de saveur. Juin 2022, 5 postes ont été créés, 5 postes de magistrats. 2023, 6 magistrats de plus. Deux sont arrivés en janvier, 4 arriveront en septembre. Le service des greffes a augmenté de 5%, ce qui correspond à deux fois l'augmentation nationale. Nous luttons bien sûr contre les vacances. Pour les contractuels nantais, 18 ont d'ores et déjà été envoyés en 2020. 4 juristes assistants seront envoyés prochainement. Alors, je lis dans la presse un communiqué de madame la maire de Nantes qui explique que le maillon faible, les maillons faibles, c'est les budgets en France et à Nantes. Je voudrais lui dire avec une familiarité qu'elle me pardonnera que c'est tout de même gonflé. Parce que les députés qu'elle a soutenus n'ont jamais voté nos budgets, premièrement. Et deuxièmement, je n'aurais pas la cruauté de lui rappeler combien on a embauché de magistrats sous François Hollande. Vous, monsieur le député, vous étiez là. Vous êtes le seul député de Nantes à avoir permis à la justice d'aller mieux. Merci beaucoup, monsieur.